C'est la séance inaugurale de cette législature. Je suis en train d'attendre mon tour de vote pour l'élection du président de l'Assemblée, qui ne fait pas de surprise, puisque chaque groupe a déposé une candidature et ce sera probablement la candidate d'En Marche qui sera élue. En attendant, c'est la première fois, moi qui suis député depuis un certain temps, que je vois une Assemblée sans majorité absolue et avec une majorité relative, très relative, du président de la République. Alors aujourd'hui, il y a deux solutions très simples. Soit le meilleur, soit le pire. Ça ne sera pas entre les deux à mon avis. Soit le meilleur, cela voudrait dire que le président de la République change de cap et a compris que les Français ne voulaient plus de sa politique. Alors me direz-vous, mais pour prendre laquelle ? Celle de LFI, celle du RN, celle des LR ? En vérité, on s'aperçoit que tous les députés d'opposition ont quelques points communs. Le premier, c'est par exemple de faire baisser le prix de l'essence. Là, ce serait un geste clair. Plutôt que de faire des chèques, des rustines, des procédures, pourquoi le gouvernement ne propose pas dans son premier projet de loi, ce que je n'ai cessé de proposer, la suppression de la TVA sur la taxe, qui est une anomalie. Cela ferait un vrai geste. Deuxième solution qui ferait l'unanimité sur les bancs de l'Assemblée, c'est ma proposition de mettre en place une TVA à 0% pour les 100 premiers produits de première nécessité que les ménages les plus modestes payent cher à cause d'une TVA exorbitante. Cela ferait l'unanimité. De même, il faudrait réintégrer les soignants exclus pour non-vaccination et abolir, bien évidemment, l'état d'urgence sanitaire. Enfin, on pourrait tout à fait voter une loi construisant les places de prison qui manquent pour que les juges puissent condamner les délinquants. En un mot, si le président de la République le voulait, il pourrait changer de politique. Et il pourrait trouver un compromis avec les groupes d'opposition et les députés n'en inscrits comme moi. L'autre solution, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est la politique du pire. C'est en vérité de faire croire aux Français qu'il va pouvoir manœuvrer, maintenir son programme, maintenir Mme Borde, maintenir M. le maire, maintenir sa politique de folie, de pro-Union européenne, maintenir l'appauvrissement des classes populaires qui, avec l'inflation, peut aboutir à une explosion sociale sans précédent. Et donc, en fait, pour l'instant, le président finace et essaye de faire porter la responsabilité du blocage sur les députés. On entre deux, donc, dans un jeu où on aura un face-à-face entre un président qui n'a toujours pas compris ce qui se passait et une assemblée émiettée entre plusieurs groupes. Nous verrons si les socialistes et les républicains cèdent à la pression d'Emmanuel Macron ou si, au contraire, ils restent fidèles à leurs électeurs. On verra comment se comportent les gros groupes, les filles ou au Rassemblement National. Pour ma part, je resterai un député libre. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, parce que mes électeurs m'ont plébiscité, notamment hier dans ma ville, 67% au deuxième tour, 57% sur la circonscription, parce que je suis un homme libre, parce que je n'ai jamais obéi aux oucas, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans une caserne, parce que je suis libre et que j'ai choisi au premier tour une voie indépendante, celle du gaullisme, celle de la rigueur, celle du patriotisme humaniste. Et je défendrai comme député non inscrit debout la France une vision de la France différente. Et j'assume mon choix. Et on peut très bien travailler en étant non inscrit. Et puis la deuxième raison, qui est plus générale, au-delà de ma circonscription, c'est parce que je crois que la France a besoin d'une autre voie. Et je maintiens que quand il y a 55% d'abstention aux législatives, cela veut dire qu'il y a toute une partie immense des Français qui ne se reconnaissent pas dans le trio infernal. Macron, Mélenchon, Le Pen. Et je suis convaincu que même si j'ai préféré Marine Le Pen au second tour, bien sûr, de la présidentielle, face à Emmanuel Macron, qu'une autre voie politique est possible. Et que nous réconcilierons les Français et la politique en présentant une exemplarité, une rigueur, des solutions concrètes. En un mot, le gaullisme à visage humain, qui est le mien ? Je serai bon camarade, mais je défendrai une certaine idée de la France. Je le ferai en espérant être digne de la confiance de mes concitoyens. Car le plus grand danger, c'est que des médias à vie de sensation fassent passer l'Assemblée nationale pour un lieu de blocage, un lieu de hurlement, et non pas un lieu de travail. Or, il est possible de changer les choses avec cette Assemblée, mais est-ce qu'Emmanuel Macron aura le courage de se remettre en question ? Le fait de maintenir Mme Borne n'augure rien de bon. A bientôt, et je vous rendrai compte, ici, à l'Assemblée nationale, de ce qui se passe. Vous voyez, il y a le tableau derrière moi qui montre l'ensemble des députés. Et vous allez voir, nous sommes inscrits par ordre alphabétique. C'est ici, vous voyez. Voilà. Vous avez l'ensemble des députés qui sont inscrits et nous siégeons par ordre alphabétique pour le vote avant que les groupes ne soient constitués. Je vous donne rendez-vous à une prochaine séance. A bientôt.